Des travaux de voirie qui inquiètent dans ces quartiers de Donge. Là, sous la route, à quelques mètres de la maison de Gwenaëlle, passera une ligne à très haute tension de 225 000 volts. Quand on visite une maison et qu'on voit une ligne aérienne très haute tension, tout de suite, les gens se disent non, moi je ne vais pas habiter une maison sous une ligne haute tension. Moi, je ne vais pas habiter à 3 mètres d'une ligne qui est enfuie juste à côté de chez moi. La commune de Donge est distante d'une vingtaine de kilomètres de Saint-Nazaire. Là où sortira de mer en 2022 la production électrique du futur parc éolien maritime. Le courant serpentera ensuite jusqu'au poste de raccordement à travers plusieurs communes. L'option de passage retenue par l'Etat est présentée à la population dès 2007, enfouie à les fourreaux et les câbles sous la voie publique. RTE a voulu passer par le tréfonds de nos voies communales et autres parce que c'est plus simple que d'exproprier des propriétés privées avec des délais de recours qui durent des années. Et donc la solution de facilité a été, à Donge comme ailleurs, de faire passer les lignes enterrées dans le sous-sol du domaine public. Sur place, les travaux menés par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité haute tension, ont ravivé les inquiétudes sur les risques potentiels pour la santé des riverains. À Donge, au moins 100 maisons, 100 familles sont en prise directe avec le tracé. Aujourd'hui, on nous dit qu'on n'arrive pas à prouver avec exactitude qu'il y a des effets sur la santé humaine, mais on ne nous dit pas non plus que les champs électromagnétiques sont sans conséquences sur la santé. Loin d'être des anti-éoliens de base, les habitants de Donge réclament un contournement de leur hameau, sans trop y croire, alors que les travaux seront terminés cet été. RTE, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, a accepté le principe d'un comité de suivi et des mesures, une fois les trous de voirie rebouchés et la ligne mise sous tension. Sous-titrage Société Radio-Canada